Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? C'est souvent la question qu'on se pose au moment de se mettre au fourneau et répondre chaque jour à cette question, c'est de voir chaque jour faire des choix tant les possibilités de menus, de recettes, de plats sont innombrables. Face à cette abondance de biens, je repense à Évie le prophète, victime comme beaucoup d'autres à son époque de la sécheresse qui sévit dans son pays où il n'y a plus rien à manger et où il n'y a plus rien à boire non plus vu que tous les cours d'eau sont à sec. Alors Dieu, il parle à Évie et il le mène jusqu'à Sarepta auprès d'une femme étrangère, veuve, qui vit dans une extrême pauvreté. Cette femme, elle n'a plus rien, juste un tout petit peu d'eau, un peu d'huile, quelques grammes de farine, c'est tout ce qui lui reste. Avec ça, elle sait qu'elle pourra tout juste faire une petite galette pour elle et pour son fils et qu'après, ils n'auront d'autre choix que de se coucher et de mourir. Alors le prophète Évie accomplit son travail de prophète et il va encourager cette pauvre femme à regarder au-delà du visible, au-delà de ce qui lui manque. Il lui dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On ressemble souvent à cette veuve, quand la confiance nous manque, quand l'horizon semble bouché, sans espérance, quand le sentiment d'abandon est si puissant que notre vie entière part en lambeaux. N'aie pas peur. Mais il y en a aussi bien assez pour la femme et son fils. Quand l'espérance s'en va, quand tout nous manque, quand même la foi devient fragile, Peut-être pouvons-nous devenir attentifs à ces petits détails qui changent tout, ces petites choses qui font la différence et qui permettent d'entrevoir la lumière au bout du tunnel. Ces petits détails qui font que chaque jour, il y a un petit bout de galette à manger, chaque jour se mettre en route, trouver un petit bout de galette et s'en nourrir, même si c'est peu. Un petit bout de galette à manger, même si c'est peu. Un petit bout de pain, une main tendue et en avant l'espérance. Un petit bout de galette à manger, même si c'est un petit bout de galette à manger, même si c'est un petit bout de galette à manger.